Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la suite de notre émission consacrée à l'écologie et à la spiritualité. La semaine dernière, nous parlions des liens intrinsèques qui unissent les hommes à la nature, les rapports évidents qui lient la méditation à la préservation du vivant. Aujourd'hui, toujours avec nos deux invités, Lama Deni et Pierre Rabhi, nous allons voir quelles sont les actions à mener, étudier ce que peuvent les hommes pour la nature grâce à leur force de conviction et à leur travail. Nous retrouvons donc nos deux invités, Lama Deni et de la tradition du bouddhisme tibétain, Vajrayana. Il est le fondateur de l'université bouddhiste Rimel Nalanda et le supérieur de Sangha Rime, dont la maison mère est Karmaling en Savoie. A ses côtés, Pierre Rabhi, écrivain et penseur, ancien agriculteur, il a été reconnu expert international pour la sécurité alimentaire. Il est l'un des pionniers de l'agriculture biologique et inventeur du concept Oasis en tous lieux. Alors, vous vous démenez l'un et l'autre, chacun dans vos régions, à faire part de vos soucis pour l'écologie et la préservation du vivant. Lama Deni, comment vous sensibilisez les gens qui viennent dans votre institut Karmaling à la nature ? Vous le disiez à l'instant, nous organisons des rencontres, des réflexions, non seulement des rencontres inter-tradition, mais des rencontres écologie, spiritualité. Une importante a eu lieu en 2004, d'autres ont suivi. Il y a eu une information, une communication, mais aussi nous développons le lieu, le centre du Dharma, comme un éco-site, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est un éco-site ? Un éco-site, c'est un lieu, un site qui vit dans l'harmonie avec la nature. Et c'est un éco-site pionnier, et en même temps pédagogique, de telle sorte que les personnes qui viennent puissent être sensibilisées et pratiquer l'attention de la méditation aux faits et gestes quotidiens dans cette intelligence globale de non-violence eu égard à soi, aux autres et à l'environnement. C'est une expérience qui s'adresse à tous ceux qui viennent dans votre institut ? Ce qui se passe naturellement, vu que c'est le mode de vie du lieu, et non seulement est-ce le mode de vie d'alimentation, avec une alimentation végétarienne, biologique, de proximité, autant que faire se peut, et saisonnière aussi, dans le respect des équilibres, de l'harmonie d'un temps saisonnier, et le fait de vivre ainsi permet de se sensibiliser et d'apprendre à être attentif aux petites choses qui font la différence. Car c'est en commençant par soi et par l'exemple que l'on peut donner, que l'on peut amener une transformation globale. Pierre Rabhi, vous aussi vous démenez beaucoup pour la planète. Vous avez récemment créé une association, Terre et Humanisme. Vous avez même été, il y a quelques années, candidat à la présidence de la République pour essayer de faire bouger les choses. Où en êtes-vous aujourd'hui pour faire bouger les choses ? Si vous voulez, il y a un préalable, malheureusement, c'est que tant que l'humanité considérera la planète comme un gisement de ressources qu'il faut transformer en dollars, ça ne bougera pas. Donc le préalable, c'est changement de vision. Et le fondement de notre travail, c'est d'ouvrir une porte, disons, de la méditation à travers le concret. Vous parliez tout à l'heure, on parlait de graines l'autre fois. Eh bien, c'est vrai que je fais remarquer à des amis que dans une graine aussi infime soit-elle, il y a l'intelligence de la vie. C'est-à-dire qu'elle est intelligente. Alors d'où tient-elle cette intelligence ? Elle le tient de l'intelligence universelle, forcément, et de cette symphonie universelle dans laquelle l'être humain s'acharne à jouer une fausse note. Alors, bien sûr, on ne s'en contente pas de proclamations et nous menons des actions. Une des actions fondamentales sur lesquelles repose aujourd'hui le mouvement pour la terre et l'humanisme et le terre-humanisme d'une façon générale, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie. L'agroécologie, elle a pour fonction de répondre à des besoins légitimes de populations qui ont besoin de se nourrir, mais elle part du postulat qu'on peut parfaitement avoir ce rapport à la nature, se nourrir grâce aux ressources de la nature, sans pour autant la dégrader. Je dirais même qu'on a fait des expériences de régénérer des sols. Dans le pays sahélien, par exemple, on a régénéré des sols, des sols morts, on en a fait des sols vivants. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes inspirés des lois de la nature. Alors, justement, les méthodes, la madonie, est-ce que les bouddhistes n'ont pas un rôle à jouer ? Eux qui ont, finalement, qui pratiquent, qui cherchent à éveiller quelque chose en eux, est-ce qu'on pourrait, finalement, essayer de s'inspirer d'une méthode, entre guillemets, bouddhiste, pour éveiller à la nature, finalement ? Pour changer de mentalité, pour apprendre à changer de vision, de repère, de paradigme, pour s'entraîner, opérer une conversion d'une attitude égocentrique, prédatrice et destructrice à une attitude de respect, d'intelligence, de l'interdépendance, d'harmonie, certainement. Et aujourd'hui, en Occident, le dharma, le bouddhisme, est approché d'une façon qui est légèrement différente de ce qu'elle était en Orient. Les Tibétains étaient naturellement en harmonie avec la nature. Ils n'avaient pas d'électricité, ils ne faisaient pas d'extraction, de prélèvement sur miniers, etc. Donc, il y a besoin aujourd'hui de bien utiliser la pratique de l'attention et de la non-violence et la culture d'harmonie. La pratique méditative est le moyen, et je pense qu'il y a beaucoup qui pourraient être faits en sachant bien l'utiliser. Il y a aussi certaines traditions bouddhistes préconisent d'être végétariens. Est-ce que ce serait une piste, pas forcément à appliquer au monde entier, puisqu'il y a des choses parfois impossibles, mais est-ce que ce serait une piste à explorer, de réduire finalement l'alimentation carnée ? Il y a plein de pistes à explorer. Le fait de réduire la consommation carnée, effectivement, que ce soit en étant végétarien ou en mangeant moins de viande, étant donné qu'il y a une proportion énorme, une protéine... Pierre-Rabie, vous avez enquêté sur ça. Oui, c'est-à-dire que quand on parle de protéines, l'alimentation des pays riches, des pays prospères, c'est ce que même les pays émergents sont en train de suivre le mouvement, c'est que dès qu'on est riche, on veut consommer beaucoup plus de protéines animales, tout confondu, c'est-à-dire lait, beurre, fromage, bien sûr viande, etc. Et ça nous fait rentrer dans une équation qui est lourde parce qu'il faut à peu près 10 protéines végétales, même parfois 12 selon le cas, pour produire une seule protéine animale. Et ce qui veut dire que quand on veut produire des protéines animales, on veut les produire dans un temps très court, c'est-à-dire le maximum de production, dans le minimum de temps, minimum d'espace. Ça vous donne le hors-sol. Et le hors-sol amène une alimentation dite concentrée, à tel point que, bon, vous avez par exemple 50% du territoire français et agricole, et c'est la culture pour alimenter les animaux. Et le maïs, par exemple, qui rentre beaucoup dans l'alimentation concentrée, nécessite 400 litres d'eau par kilo de grains. Ce qui fait que la consommation en eau est considérable, sans compter les effets collatéraux, qui sont les nuisances dues aux substances chimiques. Alors, pour s'inspirer aussi du modèle bouddhiste, pratiquer, c'est tendre vers la modération. Et la modération, Pierre Rabhi, peut-être que ce serait aussi une clé ou une piste à suivre. Oui, la modération est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est conscient que notre planète ne peut pas reproduire les ressources au rythme où les prélève 20 à 30% de l'humanité, laissant de côté 70% de l'humanité dans l'indigence. Donc, la modération va de soi. Moi, j'appelle ça la sobriété heureuse, c'est-à-dire que trouver l'équilibre entre être et avoir. Avoir, certes, parce que c'est indispensable et légitime, mais aussi avoir le temps d'être. Et je crois que cette modération porte en elle-même un certain bonheur. Oui, la madonie aussi, vous recommandez la modération ? Pratiquer le bonheur et de découvrir le bonheur de la simplicité, la modération heureuse, et de remplacer le produit national brut par le bonheur national brut. Donc, plus de bonheur et moins d'avidité, une modération heureuse, ce que nous enseigne le Bouddha depuis bien longtemps. Alors, c'est ce que l'on peut recommander aux pays riches ou aux gens qui vivent dans l'opulence, mais que dire aux plus pauvres, qui n'ont même pas accès finalement au surplus ? Oui, c'est le grand drame, si vous voulez, de la société actuelle, disons, globale, c'est-à-dire de la conscience humaine non évoluée. C'est qu'en fait, l'excès des uns se traduit par l'appauvrissement des autres. Donc, il y a nécessité, évidemment, de revenir à une équité dans le partage des ressources planétaires. Et que ces ressources soient considérées vraiment comme le bien collectif de l'humanité, et la forêt amazonienne ne doit pas appartenir au Brésil, elle doit appartenir à l'humanité. Comme toutes les ressources, qui sont des ressources vitales, devraient être inscrites comme véritablement les ressources que l'humanité tout entière doit gérer, d'abord pour le bien d'aujourd'hui et aussi pour les générations futures que nous sommes en train, carrément, auxquelles nous sommes en train de rendre la vie future absolument impossible. Est-ce que vous, qui oeuvrez l'un et l'autre depuis 30 et 40 ans dans ces domaines, est-ce que vous avez vu les choses un petit peu bouger, la madonie ? La sensibilité par rapport au désastre, oui. Maintenant, c'est devenu un sujet mainstream. Tout le monde en parle. Mais l'action concrète pour un changement véritable, il y a encore vraiment beaucoup à faire et je pense qu'il est vraiment nécessaire de se mobiliser, car nous sommes dans une course contre la montre et il y a vraiment urgence. Et vous, Pierre Rabier, est-ce que vous avez le sentiment d'être moins seul dans votre action ? Comme ça fait plus de 45 ans que je suis impliqué, j'ai le sentiment que ça ne va pas assez vite et que les évolutions négatives vont par contre très vite. Alors, il y a le meilleur et le pire, mais le problème aujourd'hui, c'est est-ce que la fracture, si elle doit se produire, ne sera pas irréversible ? Voilà. Et c'est pour ça que le temps nous est compté. On ne peut plus continuer à tergiverser, à faire des petites réparations, des petits trucs renels, etc. Aujourd'hui, c'est complètement dépassé. La question est tellement fondamentale que l'écologie doit être posée comme vraiment est-ce que nous voulons vivre ou nous voulons périr. Donc, si nous ne posons pas la question comme ça, on continuera à rafistoler notre modèle pour le faire absolument perdurer. Et plus il perdurera, plus il détruira. Que faire pour la jeunesse qui va hériter de notre planète ? Lamadonie, vous êtes en train de créer une branche du scoutisme, je crois. Les éclaireurs de la nature, et dont Pierre Rabhi a accepté aussi d'être un conseiller, un membre du comité des sages, de rapprocher une dimension spirituelle et une dimension de sensibilité à la nature. Et Pierre Rabhi dit, quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Et quels enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la planète ? Bien entendu, c'est les deux. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes en train de mettre en place un mouvement international pour la terre et l'humanisme, parce que l'écologie ne doit pas simplement rester dans le monde des phénomènes. Et les jeunes aujourd'hui sont en attente d'enthousiasme, c'est-à-dire le divin en soi, quelque chose qui crée à partir de l'intérieur. Et je pense que là, ils sont sensibles à cela, mais pas simplement à une écologie qui serait une écologie des phénomènes. Il n'y a pas d'écologie externe sans écologie intérieure. Ce sera le mot de la fin. Merci Lamadonie, merci Pierre Rabhi d'avoir participé à cette émission. Pour la prolonger, voici quelques indications de lecture. Conscience et environnement de notre invité Pierre Rabhi aux éditions du Relier. Un manifeste sur le retournement de conscience qu'il faut effectuer pour ne plus piller la planète. Changer le monde, préfacé par Al Gore aux éditions La Martinière. C'est un guide pratique pour qui veut t'aider dans son quotidien à préserver l'environnement. Graines de possible de Pierre Rabhi et Nicolas Hulot. Livre de poche, un dialogue entre les deux hommes sur notre rapport à la nature et nos devoirs envers elle. Et enfin, le DVD Écologie et spiritualité sur le forum interreligieux qui s'est tenu à l'Institut Carmeling en octobre 2004. C'est ainsi que se termine cette émission. Vous pouvez la retrouver sur Internet dans Les chemins de la foi, rubrique Programme de France 2. Merci à nos invités. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Sagesse Bouddhiste vous retrouve la semaine prochaine, 13h dimanche. Sagesse Bouddhiste en nuit. Sagesse Bouddhiste en nuit. Salesse Bouddhiste en nuit. Sous-titrage ST' 501